Alors aujourd'hui, on s'en va dans C'est quoi ton plan? Je vous pige une page et aujourd'hui, on s'en va voir quoi? On s'en va voir les trois lois du mouvement de Newton. Donc, Zach Newton, en 1687, qui a décrit les trois lois du mouvement pour la première fois dans son livre « Principes mathématiques de la philosophie naturelle ». Et on va vraiment, aujourd'hui, on va parler juste de la première loi parce que les autres sont un petit peu plus complexes, mais la première loi, elle nous dit quoi? Elle nous dit « Maintenez-vous dans l'action ». Donc, tout corps qui persévère dans un état de repos ou de mouvement va continuer d'agir ainsi à moins qu'il y ait une force qui vienne l'arrêter. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que si vous êtes au repos, vous allez continuer d'être au repos tant qu'il n'y aura pas une force qui va vous projeter dans l'action. Et à l'inverse, si vous êtes dans l'action, vous allez maintenir cette action-là tout le temps tant qu'il n'y aura pas une force qui va venir vous ramener au repos. Je vous donne un exemple avec quelqu'un qui fait de la course à pied à tous les jours. Donc, tant qu'il ne se blessera pas, qu'il ne tombera pas malade, qu'il n'y aura pas une tempête de neige, qu'il va avoir trois pieds de neige à terre, cette personne-là va continuer à aller faire sa course à pied à tous les jours. Donc, à l'inverse, quelqu'un qui va être assis dans son divan, ça va lui prendre tout un coup de pied dans le derrière pour pouvoir se lever du divan. Par exemple, le médecin pourrait dire, tu es rendu diabétique, donc il va falloir que tu commences à bouger et ça va être la force qui va le propulser pour qu'il puisse sortir de son divan. Donc, première bonne moutonne, tant qu'un objet est en mouvement ou est au repos, il va continuer avec la même trajectoire tant qu'il n'y a pas rien qui vient l'arrêter. Alors, si vous n'êtes pas déjà dans l'action, c'est le temps. Aujourd'hui, je vous envoie le petit coup que vous avez besoin pour être dans l'action et surfer ce momentum-là par la suite. C'est ce qui va vous permettre de vraiment vous rapprocher de tous les objectifs que vous voulez atteindre. Pour en savoir plus et découvrir les sept piliers de la pyramide stratégique, je vous invite à vous procurer C'est quoi mon plan? Vous allez sur IsabelleLefebvre.com. Ça va me faire plaisir de vous envoyer une copie dédicacée. Bonne journée. Bonne journée.